Vous allez passer l'examen du code de la route. Vous allez être testé sur une série de 40 questions. Pour valider votre code de la route, il faut faire un résultat minimum de 35 sur 40. Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs bonnes réponses. Mais il y a toujours au moins une réponse fausse. Pour répondre aux questions, n'oubliez pas que dans la majorité des cas, vous êtes le conducteur de la voiture de tourisme, d'où les photos ont été prises. Votre vitesse est toujours nettement supérieure à celle du ou des véhicules que vous voulez dépasser. Sauf indication contraire, vous êtes titulaire du permis de conduire de la catégorie B, mais en dehors de la période probatoire. Sauf indication contraire, vous circulez proche de la vitesse maximale autorisée. Après la lecture des propositions, vous avez 20 secondes pour répondre. Donc prenez votre temps. Vous êtes prêts ? Nous commençons. Question 1 Question 2 Le système de freinage ABS permet de réduire les distances de freinage. Oui, réponse A Non, réponse B De garder le contrôle de la trajectoire. Oui, réponse C Non, réponse D Question 3 Les vérifications à effectuer au niveau d'un flanc d'un pneumatique sont Les sculptures arrivant au témoin d'usure ? Réponse A La présence de hernie ? Réponse B La présence de déchirures ? Réponse C Question 4 La limitation de vitesse s'applique dans un ensemble de rues ? Oui, réponse A Oui, réponse A Non, réponse B Uniquement dans cette rue ? Oui, réponse C Non, réponse D Question 5 Question 5 En cas de panne sur l'autoroute, j'attends une dépanneuse. A l'intérieur de mon véhicule ? Réponse A En dehors de la route ? Réponse B A côté de mon véhicule ? Réponse C Question 6 Question 6 Garder la même allure ? Garder la même allure ? Réponse B Accélérer ? Réponse C Serrer à droite ? Réponse D Question 7 Question 7 Réponse B Avec des barrières ? Réponse C Demi-barrières ? Réponse D Question 8 Je cède le passage au piéton ? Oui, réponse A Non, réponse D Question 9 Question 9 Réponse B Réponse B Gratuit ? Réponse C Question 10. Dans cette situation, je continue à surveiller mes rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 11. Je peux me placer immédiatement à droite ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 12. Je circule sur une autoroute ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 13. Les rétroviseurs extérieurs permettent de voir dans les angles morts ? Oui, réponse A. Non, réponse B. De voir un véhicule qui dépasse ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 14. Le conducteur de ce camion peut me voir ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me situe dans son angle mort ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 15. Je cède le passage au véhicule 1. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne cède pas le passage au véhicule 2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 16. Pour dépasser ce cycliste, je peux laisser un intervalle de sécurité de... 1 mètre ? Réponse A. 1 mètre 50. Réponse B. Je dépasse ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 17. Question 17. Cet enfant peut être installé avec ce siège dos à la route à l'avant ? Oui, réponse A. Non, réponse B. À l'arrière ? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 18. Chaque année, les cyclistes représentent environ 5% des tués ? Réponse A. 15% des tués ? Réponse B. 30% des tués ? Réponse C. Question 19. Pour une bonne installation, je règle mon dossier de préférence après. L'attache de la ceinture ? Réponse A. Le siège ? Réponse B. Le volant ? Réponse C. Les rétroviseurs ? Réponse D. Question 20. Avant de partir pour un long trajet, je prépare à l'avance l'itinéraire. Réponse A. Je prends un copier au repas ? Réponse B. Je me renseigne sur les difficultés de circulation ? Réponse C. Réponse C. Question 21. Pour avoir une conduite économique dans une descente, je peux utiliser l'énergie cinétique de mon véhicule ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Question 22. Je dois avoir dans mon véhicule ? La carte grise ? Réponse A. Un constat amiable ? Réponse B. Une boîte d'ampoules ? Réponse C. Mon permis de conduire ? Réponse D. Question 23. Mon témoin de pression d'huile vient de s'allumer. Je m'arrête immédiatement à droite ? Réponse A. Je continue jusqu'au prochain emplacement d'arrêt d'urgence ? Réponse B. J'allume les feux de détresse ? Réponse C. Question 24. Je peux continuer ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Question 25. Une conduite économique permet de diminuer les rejets en CO2 ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De diminuer les risques d'accident ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 26. Pour changer une roue, je débloque les écrous. Avant de lever le véhicule ? Réponse A. Après avoir levé le véhicule ? Réponse B. Question 27. L'écomobilité, c'est utiliser au maximum le vélo ? Réponse A. La voiture ? Réponse B. Le bus ? Réponse C. Le tramway ? Réponse D. Réponse D. Réponse D. Question 28. Dans cette situation, je klaxonne ? Réponse A. Je fais un appel lumineux ? Réponse B. Je m'arrête avec les feux de détresse ? Réponse C. Question 29. La signalisation autorise le dépassement ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux immédiatement changer de voie ? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 30. Je règle mon GPS à l'arrêt ? Réponse A. En roulant ? Réponse B. Non. Réponse B. Question 31. À droite, le long du trottoir, je peux faire un arrêt ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Stationner. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Question 32. La signalisation autorise le dépassement ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Question 33. J'ai mon permis depuis un an. Par beau temps, ma vitesse sera limitée A. 100 km heure, réponse A. 110 km heure, réponse B. 130 km heure, réponse C. Question 34. Question 34. Lors d'un contrôle routier, je dois pouvoir présenter aux forces de l'ordre. Le certificat de métriculation ? Le certificat de métriculation ? Réponse A. Le procès verbal du contrôle technique ? Réponse B. L'attestation d'assurance ? Réponse C. Un constat amiable ? Réponse D. Réponse B. Réponse B. Question 35. Ma distance de sécurité est suffisante ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Question 36. Après cette entrée d'agglomération, je pourrais circuler en feu de route, réponse A. Croisement ? Réponse B. Position seule ? Réponse C. Question 37. Je perçois mieux les indices de la route à 50 km heure ? Réponse A. À 80 km heure ? Réponse B. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Question 38. Avec un radar de recul, je peux manœuvrer sans regarder derrière ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Réponse B. Question 39. La signalisation annonce un danger immédiatement ? Réponse A. À 150 mètres ? Réponse B. À 1800 mètres ? Réponse C. Sur 1800 mètres ? Réponse D. Question 40. Sur autoroute, il faut toujours laisser deux traits de distance de sécurité ? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Réponse B. Donc, si on est ébloui, on met un certain temps forcément à se réadapter suivant la lumière. C'est comme le matin, donc vous 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 levez, donc on est dans le noir, tout d'un coup on ouvre les volets, forcément on est ébloui. Donc, on met un certain temps quand même à se réadapter à la lumière, etc. Donc, le temps, oui, c'est de 3 à 5 secondes, ce qui est quand même assez long. Donc, quand on conduit, forcément c'est très dangereux d'être ébloui parce que voilà, pendant 3 à 5 secondes, on ne va pas forcément très bien voir après ce qui nous attend par la suite. Donc, pour éviter d'être ébloui, s'il y a quelqu'un qui est en plein phare, en feu de route devant vous, il faut plutôt essayer de regarder autre part le bord droit de la route pour éviter d'être trop ébloui. Donc, bonne réponse C. Alors, le système ABS sur un véhicule, à quoi ça sert ? Donc, ça sert lors d'un freinage d'urgence, c'est-à-dire qu'on appuie très très fort sur la pédale de frein, ça sert à ne pas bloquer les roues. Quel est l'intérêt de ne pas bloquer les roues ? Donc, le problème, si on bloque les roues, on glisse, on perd le contrôle de la voiture, tout simplement, donc on risque de partir en dérapage. Donc, comme sur un vélo, sur un vélo, si vous freinez très fort du frein arrière, vous allez bloquer la roue arrière. Donc, votre vélo va partir en dérapage. Quand c'est voulu, du coup, pas de souci, mais quand c'est pas voulu, c'est un petit peu embêtant. Donc, si jamais je ne bloque pas les roues, je garde le contrôle de mon véhicule. Par contre, est-ce que ça permet, donc, de réduire les distances de freinage ? Non. Un ABS, ce n'est pas un système de freinage plus puissant. Je ne vais pas mieux freiner avec un ABS. Donc, bonne réponse, B. Par contre, ça permet de garder le contrôle de la trajectoire. Donc, bonne réponse, C. Donc, B et C. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, donc, le flanc d'un pneumatique, qu'est-ce que c'est ? Donc, le flanc d'un pneumatique, c'est le côté, ce qui est, sur la photo, un petit peu brillant. Donc, là, on ne parle pas de la bande de roulement, c'est-à-dire où va rouler le pneu. Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier sur le côté ? Donc, tout simplement, s'il est en bon état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses déchirures, ou de petites hernies. Donc, ça, c'est des petites bulles, des petites bosses qui peuvent se former si on frotte un trottoir, par exemple. Et ça, ça peut être dangereux, parce que le pneu peut éclater. Donc, les sculptures arrivant aux témoins d'usure, donc les sculptures, c'est ça, c'est les trous. Donc, qui arrivent aux témoins d'usure, donc ça, c'est sur la bande de roulement. Donc, bien sûr, il faut vérifier si ça arrive aux témoins d'usure, mais la question portait sur le flanc du pneumatique, c'est-à-dire uniquement sur le côté. Donc, bonne réponse, B et C. Alors, ce panneau, donc, signale une limitation de vitesse, donc à 30 km heure. Donc, la limitation va se porter plus loin pour... Alors, pas plus loin à partir du panneau, mais ce sera surtout pour le dos d'âne. Alors, donc, ce panneau, c'est uniquement pour cette rue. Si jamais ça s'applique dans un ensemble de rues, là, on parle de zone. Donc, de zone 30, donc là, c'est le panneau qui est carré. Donc, là, c'est juste pour cette rue, donc uniquement pour cette rue. Donc, bonne réponse, B et C. Donc, si je suis en panne sur l'autoroute, donc, déjà, mon véhicule, je vais le mettre où ? Je vais le mettre sur la bande d'arrêt d'urgence, forcément, pour ne pas qu'il soit gênant par rapport aux autres usagers. Ensuite, donc, ce qu'il faut savoir, est-ce que mon véhicule est en toute sécurité ? C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas à l'abri qu'il y a quelqu'un qui vienne me percuter ? Donc, non, on imagine, par exemple, vous voyez un camion qui passe, et on imagine, il dévie un petit peu, il peut percuter mon véhicule. Donc, c'est pour ça, est-ce que je reste à l'intérieur de mon véhicule ? Non, c'est assez dangereux. Si je me fais percuter, forcément, je risque d'avoir un accident, même à l'arrêt. La même chose par rapport, si je reste sur la bande d'arrêt d'urgence à pied, le risque est présent. Donc, ce qu'il faut savoir, la durée de vie moyenne d'un piéton sur autoroute, sur une bande d'arrêt d'urgence, c'est estimé entre 2 à 4 minutes. Donc, vous voyez, c'est très peu. Donc, il faut se mettre en dehors de la route, si jamais, donc, il y a un véhicule qui arrive, donc, soit derrière un muret, par exemple, comme ici, ou soit derrière la glissière de sécurité. Donc, en dehors de la route. Bonne réponse B. Alors, ce qu'il faut savoir, quand on est dépassé, donc, ce qui est le cas derrière nous, donc, on peut le voir dans les deux rétro. Donc, il y a deux choses à faire obligatoirement. Donc, au niveau de l'allure, il faut rester à la même allure. Pourquoi il ne faut pas ralentir ni accélérer ? Pour ne pas perturber le dépassement du véhicule. C'est-à-dire, donc, si j'accélère, le véhicule aura plus de difficultés, forcément, pour me dépasser. Pourquoi aussi il ne faut pas ralentir ? Parce que si, tout d'un coup, ce véhicule, donc, se met à dépasser, puis pour une zone, pour une autre, il abandonne son dépassement, il faut qu'il puisse se rabattre derrière nous. Donc, si jamais je ralentis, je vais le gêner, donc, si jamais il veut se rabattre. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester à la même allure, pour ne pas perturber le dépassement du véhicule. Donc, première chose à faire, on reste à la même allure. Et une deuxième chose, il faut serrer au maximum à droite pour faciliter, donc, le dépassement. Donc, deux choses à retenir, on garde la même allure et on serre à droite lors d'un dépassement. Donc, bonne réponse, B et D. Donc, ici, nous avons un panneau qui annonce un passage à niveau. Un passage à niveau avec un signal automatique. Ensuite, en dessous, on a, donc, la distance que se trouve ce passage à niveau. Donc, on a ce petit truc blanc avec les traits rouges. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un trait rouge équivaut à une distance de 50 mètres. Donc, si on en a un, c'est 50 mètres. Si on a deux traits rouges, c'est 100 mètres. Si on en a trois, c'est 150 mètres. Donc, ce passage à niveau se situe à 150 mètres. Donc, ni à 50 mètres, ni à 100 mètres. Par contre, donc, on a quoi ? Alors, comme c'est un signal automatique, ça va être forcément des demi-barrières. Quelle est la différence entre une barrière et une demi-barrière ? Une barrière, en fait, c'est, donc, déjà, c'est sur les signaux, donc, manuels. Une barrière, donc, ça fait toute la largeur de la route. Des demi-barrières, ça fait la moitié de la route. Et on a ça obligatoirement sur les signaux automatiques. Donc, là, attention, on n'avait qu'une bonne réponse. C'était D, hein. Donc, parce que le passage à niveau se situe à 150 mètres. Donc, bonne réponse, D. Donc, là, nous arrivons, donc, face à un passage pour piétons. Avec des piétons qui se présentent, donc, face au passage pour piétons. Donc, la règle par rapport à des piétons, donc, on les laisse traverser, donc, s'ils sont engagés. Engagés ou s'ils manifestent clairement leur intention de s'engager. Est-ce que c'est le cas, ici ? Donc, oui, ils sont en train de nous regarder. On voit bien qu'ils sont en train de s'avancer au niveau de ce passage pour piétons. Donc, bien sûr, il faut leur céder le passage. Donc, bonne réponse, A. Alors, ici, nous arrivons, donc, sur un parking. Donc, et surtout aussi dans une zone où le stationnement sera avec les disques de stationnement. On appelle ça aussi les zones bleues. Donc, comment il faut faire pour stationner ici ? Donc, on stationne. Et avant de partir du véhicule, on va poser, donc, le petit disque. Et on va le régler sur l'heure à laquelle on est arrivé. Et suivant la durée qui est inscrite, on a le droit, donc, à 30 minutes, à une heure, une heure et demie, etc. Alors, par contre, ce n'est pas payant. C'est entièrement gratuit. La seule contrainte, c'est que c'est à durée limitée. Je ne peux pas stationner tout le temps que je veux. Donc, on est bien à durée limitée. Et c'est gratuit. Donc, bonne réponse, B et C. Alors, même dans un bouchon, lorsqu'on est à l'arrêt, il faut toujours continuer à surveiller son environnement. Parce que si jamais, tout d'un coup, la circulation repart, il faut vérifier forcément, voilà, qu'il n'y ait pas, comme on a vu à l'instant, des motards qui remontent en double fil. Donc, voilà. Donc, on continue à surveiller, même à l'arrêt, ses rétroviseurs, son environnement. Donc, bonne réponse, A. Alors, avant, donc là, on est sur une voie rapide ou sur une autoroute. Donc, avant de se repositionner à droite ou changer de voie sur la gauche, bien sûr, il faut vérifier si on peut le faire. S'il n'y a personne à côté de nous, juste à côté ou quelqu'un trop proche. Donc, forcément, on peut le savoir, ça, par rapport au rétro. Et là, on aperçoit, du coup, sur notre droite, un camion. Un camion qui est quand même assez proche. Alors, pour se rabattre, il faut savoir si on a une bonne distance de sécurité. C'est-à-dire, il ne faut pas que je me rabatte trop proche du camion. C'est parce que si jamais, après, la distance de sécurité n'est pas suffisante entre moi et le camion, si jamais j'ai besoin de freiner, le camion risque de me percuter. Donc, pour savoir si la distance de sécurité est suffisante, quand on dépasse quelqu'un pour se rabattre, il faut voir entièrement, dans le rétro intérieur, le véhicule qu'on dépasse. Ce qui n'est pas le cas ici, j'aperçois la moitié du véhicule. Donc, ma distance de sécurité n'est pas suffisante si jamais je me rabats. Donc, pour l'instant, non. Bonne réponse B. Alors, pour savoir si on est sur une voie rapide ou sur une autoroute, donc, on est dessus, c'est par rapport à la couleur des panneaux. Là, on approche d'une aire de repos. Alors, si jamais c'est une route, une voie rapide, les panneaux seraient à fond blanc. Ici, les panneaux sont à fond bleu. Et les panneaux à fond bleu, c'est bien les panneaux pour les autoroutes. Donc, je circule bien sur une autoroute. Bonne réponse A. Alors, un rétroviseur extérieur, donc, son champ visuel n'est pas très étendu. On voit surtout assez loin ce qui se passe derrière nous. Donc, tout ce qui va se passer juste à côté de nous, on ne va pas le voir. C'est ce qu'on appelle les angles morts. Donc, on ne voit pas les angles morts dans les rétroviseurs extérieures. Donc, justement, pour voir les angles morts, il faut tourner la tête, là, éventuellement, à gauche, si je veux voir ce qui se passe dans l'angle mort à gauche. Par contre, ça va permettre, bien sûr, de voir un véhicule qui dépasse. Un véhicule qui est derrière moi, qui va dépasser. Je vais l'apercevoir dans le rétro. Ensuite, s'il continue son dépassement, il va passer après dans l'angle mort. Et ensuite, je vais le voir à côté de moi. Donc, bonne réponse B et C. Alors, est-ce que le conducteur du camion peut me voir ? Alors, pour savoir ça, il faut voir si nous, on peut voir ces rétros. Si jamais je peux voir ces rétros, entre guillemets, je pourrais éventuellement voir la tête du conducteur du camion. Et du coup, inversement, le conducteur, du coup, comme il peut m'apercevoir dans ces rétros, donc l'inverse est valable. Donc, ici, est-ce que j'aperçois les rétros du camion ? Donc, non. Donc, le conducteur ne peut pas me voir dans ces rétroviseurs. Donc, non. Réponse B. Et du coup, s'il ne peut pas me voir, du coup, je me situe dans son angle mort. Les angles morts, c'est ce qu'on ne voit pas du poste de conduite. Donc, les angles morts sur un camion, forcément, il y en a beaucoup. Le conducteur voit surtout ce qui se passe devant lui et que sur les côtés, grâce à ces rétros. Mais ce qui se passe juste derrière le camion, forcément, il ne peut pas l'apercevoir. Donc, bonne réponse B et C. Donc, là, nous arrivons à un carrefour à sens giratoire. Donc, un carrefour à sens giratoire, il faut céder le passage à gauche avant de s'engager. Donc, il faut céder le passage, forcément, à tous les véhicules qui pourraient arriver de gauche. Donc, déjà, je vais céder le passage, forcément, au véhicule numéro 2. Ainsi que le véhicule 1, qui, normalement, comme il n'a pas de clignotant, va continuer son chemin, soit pour aller tout droit ou éventuellement pour tourner à gauche. Donc, je cède le passage à ces deux véhicules. Alors, je cède le passage au véhicule 1, oui. Je ne cède pas le passage au véhicule 2, non, puisque je vais lui céder le passage. Donc, bonne réponse A et D. Donc, là, il fallait faire attention à bien lire la question entre je cède le passage et je ne cède pas le passage. Donc, bonne réponse A et D. Alors, pour dépasser un cycliste, donc, la question qu'il faut se poser, est-ce que je suis en ville ou hors agglomération ? Si je suis en agglomération ou hors agglomération ? Donc, vu le paysage, on est en agglomération. Donc, le minimum qu'il faut laisser entre moi et un cycliste, c'est 1 mètre. Donc, c'est le minimum. Donc, ça, c'est le minimum, mais je peux aussi, si je peux, laisser plus. Donc, est-ce que je peux laisser un intervalle de sécurité d'un mètre ? Donc, oui. Est-ce que je peux laisser 1 mètre ? Aussi. D'accord ? Donc, attention, ici, si je peux. Donc, je peux laisser les deux. Donc, bonne réponse A et B. Est-ce que je dépasse ? Donc, si je laisse 1 mètre, bien sûr, ma voiture, vous voyez, si on prend la distance d'une voiture, on peut largement le dépasser en laissant les 1 mètre. Donc, bonne réponse A, B et C. Alors, pour les petits bébés, donc, dès la naissance à un certain âge, donc, il faut les mettre dos à la route. Pourquoi ? C'est très simple, parce qu'un petit bébé, donc un petit enfant, n'a pas assez de force au niveau du cou pour résister, donc, à sa tête. Quand on prend un nouveau-né, je ne sais pas si vous avez déjà pris un nouveau-né, mais quand on le prend, on nous dit bien de tenir la tête. Parce que l'enfant n'a pas assez de force au niveau des muscles du cou pour retenir sa tête. Donc, déjà, ça, c'est en temps normal, donc, imaginez, en cas de choc assez violent, avec, s'il y a un accident, forcément, là, l'enfant ne pourra pas retenir sa tête. Donc, c'est pour ça qu'il faut le mettre dos à la route, comme ça, s'il y a un choc, c'est le siège qui va retenir sa tête. Alors, avec un siège comme celui-ci, donc, on peut le mettre soit devant ou aussi derrière. Donc, c'est autorisé au niveau des deux. Donc, généralement, les parents, quand ils sont seuls, ils le mettent plutôt à l'avant, comme ça, donc, si jamais il y a quelque chose qui se passe, ils ont accès au bébé. Si jamais il est à l'arrière, forcément, on a moins accès au bébé en circulant. Alors, attention, si on le place à l'avant, si on est muni d'airbag passager, donc, il faut penser forcément à le désactiver. Donc, je peux le placer à l'avant comme à l'arrière, donc, A et C. Alors, ça, il faut le savoir à peu près par cœur, donc, c'est des pourcentages, donc, il n'y a pas de formule magique, etc. Donc, les cyclistes, donc, ça représente 5% détruits. Donc, voilà, ce qui n'est pas forcément très énorme. Voilà, donc, 5% détruits, c'est un pourcentage, il faut le savoir, il n'y a pas de formule magique. Ok, donc, bonne réponse, A. Alors, mon dossier, donc, c'est ce qu'on va, sur quoi on va appuyer le dos. Alors, qu'est-ce qu'on va régler en premier, le mieux pour s'installer ? Donc, on va régler en premier le siège, donc, c'est-à-dire, donc, l'avancé, avancé, reculé. Donc, pour la longueur des jambes. Donc, on va régler en premier le siège, de préférence. Ensuite, il faut mieux régler le dossier. Parce qu'après, tout ce qui est volant et rétroviseur, ça va dépendre forcément de notre position de conduite. Donc, du coup, je règle mon dossier de préférence après quoi ? Après le siège. En premier, je règle le siège. Et après, donc, le dossier. Parce que si je règle mon dossier après l'attache de la ceinture, donc, mon réglage va être faussé, pareil, avec le volant et les rétroviseurs. Donc, en premier, le siège. En second, de préférence, le dossier. Ensuite, éventuellement, le volant, les rétros. Et pour finir, ensuite, l'attache de la ceinture. Donc, bonne réponse B. Alors, pour partir, pour faire un long trajet, forcément, il faut mieux préparer plusieurs choses à l'avance. Forcément, comme, par exemple, l'itinéraire. Il faut mieux savoir par quelle ville, etc. passer. Pour éviter de se tromper. Et du coup, que le voyage soit plus long, forcément. Est-ce que je prends un repas copieux ? Donc, ça, c'est déconseillé. Parce qu'après, avec la digestion, on va être un peu plus fatigué. Donc, on ne va pas être forcément bien attentif au niveau de la route. Donc, il faut manger, bien sûr. Mais pas non plus trop. Pour ne pas que la digestion soit trop lourde. Ensuite, donc, bien sûr, il faut mieux aussi se renseigner sur les difficultés de circulation. S'il va y avoir des bouchons, etc. Pour peut-être, justement, donc, au niveau de l'itinéraire, peut-être prendre des routes moins fréquentées pour éviter les bouchons. Donc, bonne réponse A et C. Alors, l'énergie cinétique, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, c'est l'énergie qu'accumule la voiture au fur et à mesure qu'elle avance. Donc, c'est-à-dire, dans une descente, qu'est-ce que c'est ? Donc, si jamais je lâche le frein, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la voiture va s'arrêter ? Non, elle va continuer, donc, à rouler. C'est ça, l'énergie cinétique. Donc, c'est l'énergie qu'on a accumulée, voilà, en avançant. Donc, la voiture ne s'arrête pas toute seule. Donc, bien sûr, pour avoir une conduite économique, il faut essayer d'utiliser au maximum cette énergie pour, justement, freiner et accélérer le moins possible. On laisse la voiture faire toute seule pour éviter de consommer du carburant, éviter d'accélérer le moins possible. Donc, oui, je peux utiliser cette énergie en descente. Donc, bonne réponse A. Alors, dans mon véhicule, qu'est-ce que je dois avoir ? Donc, je dois avoir la carte grise, le certificat d'immatriculation. Pourquoi je dois l'avoir ? En cas de contrôle des forces de l'ordre, je dois pouvoir présenter, donc, justement, cette carte grise qui prouve que le véhicule appartient bien à quelqu'un. Ce n'est pas un véhicule volé. Alors, est-ce que le constat amiable, donc ça, c'est l'ordre d'un accident, est-ce que ça, c'est obligatoire ? Non, je ne dois pas avoir forcément un constat amiable. Alors, c'est plutôt recommandé, parce que si jamais j'ai un accrochage, si la deuxième personne, l'autre personne n'a pas de constat, forcément, on est un petit peu embêté. Donc, c'est pour ça, c'est plutôt conseillé d'avoir un constat sur soi, mais ce n'est pas une obligation. De même pour la boîte d'ampoule, c'est plutôt conseillé, mais il n'y a rien d'obligatoire. La boîte d'ampoule n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, c'est plutôt conseillé, forcément, si jamais j'ai un feu qui grille, il faut pouvoir éventuellement le réparer de suite, sinon, mon véhicule risque d'être immobilisé. Donc, c'est plutôt conseillé, mais il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire, si vous faites contrôler par les forces de l'ordre et que vous n'avez pas de boîte d'ampoule, ce n'est pas grave du tout. Par contre, le permis de conduire, lui, est obligatoire. Alors, il faut avoir ses papiers sur soi, bien sûr, pour prouver aux forces de l'ordre qu'on a le permis, le droit de conduire, forcément. Donc, bonne réponse à aider. Alors, mon témoin de pression d'huile vient de s'allumer. Alors, c'est un témoin rouge. Alors, ce qu'il faut savoir, dès qu'on a un témoin rouge qui s'allume sur le véhicule, ça annonce un danger. Donc, il faut s'arrêter au plus vite. Alors, là, c'est quoi comme danger ? Donc, c'est qu'il n'y a plus assez d'huile dans le moteur et forcément, je risque de casser ou d'endommager très fortement mon moteur. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'arrêter le plus tôt possible. Alors, c'est bien le plus tôt possible qui est important. Alors, est-ce que je peux m'arrêter, donc, immédiatement ici à droite ? Donc, non, ce n'est pas une bande d'arrêt d'urgence. Donc, on n'a pas le droit de s'arrêter comme ça sur des zébras. Donc, non, il faut plutôt aller jusqu'au prochain emplacement d'arrêt d'urgence. Donc, je vous rappelle ce que c'est. C'est un petit aboui, entre guillemets, qui permet de s'arrêter en toute sécurité. Donc, on a ça régulièrement dans les tunnels, si le tunnel est assez long. Sinon, donc, forcément, comme ce témoin s'allume, il faut aussi ralentir au niveau de l'allure. Donc, pour prévenir tous les usagers qui sont autour de moi, je vais allumer les feux de détresse pour signaler que j'ai un souci sur mon véhicule. Donc, bonne réponse, B et C. Alors, ici, nous arrivons, donc, en face de travaux. Donc, ces travaux, apparemment, sont gérés par des feux tricolores temporaires. Par contre, là, le feu ne fonctionne pas. Il est éteint. Donc, quand le feu est éteint, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, forcément, on fait comme s'il n'y avait pas de feu. Le feu ne fonctionne pas. Donc, il ne nous dit ni de passer, ni de m'arrêter. Donc, je continue forcément comme s'il n'y avait pas de feu. Bien sûr, après, je vais passer avec prudence pour le chantier qu'on a au bout. Mais je peux continuer. Il n'y a aucune chose qui m'interdit de continuer. Donc, bonne réponse, A. Alors, si j'adopte une conduite économique, quel est l'intérêt d'avoir une conduite économique ? Donc, deux raisons. Donc, c'est de forcément moins consommer et consommer moins de carburant. Et si je consomme moins de carburant, je vais moins polluer. Donc, la pollution, c'est les rejets en CO2, éventuellement. Donc, oui, ça permet de diminuer. Je vais diminuer ma consommation. Donc, je vais diminuer ma pollution. Ensuite, ce qu'il faut savoir, la conduite économique aussi, c'est basé aussi sur l'anticipation. Qu'est-ce que c'est l'anticipation ? C'est de bien regarder au loin pour appréhender les choses, pour ne pas être surpris. Du coup, si je ne suis pas surpris, c'est-à-dire moins que si j'ai une conduite un petit peu plus nerveuse, forcément, je vais diminuer les risques d'accidents. L'anticipation permet d'avoir le moins d'accidents possible. Donc, oui, ça diminue aussi les risques d'accidents. Donc, bonne réponse, A et C. Alors, pour changer une roue, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, dans un premier temps, la toute première chose à faire, ça va être de déverrouiller les écrous. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, quand on impose une roue sur un véhicule, forcément, les écrous, on va bien les serrer, pour forcément que la roue ne se détache pas. Et suivant la personne qui a serré les écrous auparavant, ils sont plus ou moins serrés très fort. Des fois, ils sont vraiment tellement serrés fort qu'on a du mal à les desserrer. Des fois, il faut même taper avec le pied. Donc, des fois, ça peut être serré très fort. Donc, le souci, si je soulève mon véhicule, est-ce que le véhicule va être très stable quand je vais forcer sur les écrous ? Donc, non, c'est assez dangereux. On risque de casser ce qui sert à lever, donc le cric qui sert à lever le véhicule. Donc, ce n'est pas très stable. Donc, il vaut mieux, dans un premier temps, quand le véhicule est posé par terre, là, je peux appuyer très fort sur les écrous pour les dévisser. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun danger. Une fois que j'ai commencé à desserrer un petit peu les écrous, il n'y a pas besoin de les ôter totalement. Là, ensuite, on peut lever le véhicule. Une fois que le véhicule est levé, éventuellement à la main, je dévise tranquillement les écrous sans forcer. Donc, il faut plutôt le faire, donc, avant de lever le véhicule, puisque c'est très dur, généralement, à desserrer. Donc, bonne réponse A. Alors, l'écomobilité, qu'est-ce que c'est ? C'est se déplacer écologiquement. Donc, c'est d'utiliser au maximum les moyens de transport non polluants, non bruyants, etc. Alors, est-ce que je vais essayer d'utiliser au maximum le vélo ? Bien sûr, le vélo est écologique, donc, ça ne pollue pas, ça ne fait pas de bruit, donc, pas de souci. La voiture, ah, voilà, ça pollue pas mal, surtout pour une personne, généralement, et ça fuit du bruit, donc, ce n'est pas très écologique. Donc, et le but, c'est le tramway, forcément, c'est des transports en commun, donc, il faut davantage utiliser les transports en commun. Forcément, ça diminue la pollution. Donc, bonne réponse A, C et D. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ? Donc, nous avons un chien sur la route, qui est en train de courir. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je klaxonne ? Donc, là, il faut mieux éviter, puisque je risque de faire peur au chien, de l'affoler, et qu'il parte, forcément, dans tous les sens. Je peux faire un appel lumineux. Alors, forcément, pas pour le chien. Le chien ne va pas voir l'appel lumineux, mais pour prévenir, surtout, l'automobiliste qui arrive en face, parce que peut-être qu'il n'a pas vu le chien, si jamais le chien se met à traverser devant lui. Voilà. Donc, pour le prévenir, je vais faire un appel lumineux. Par contre, moi, qu'est-ce que je vais faire de mon côté ? Je vais, donc, m'arrêter avec les feux de détresse, pour prévenir ceux qui sont en arrière moi, forcément aussi, qu'il y ait un chien. Et après, forcément, suivant ce que va faire le chien, on va repartir, etc. Mais dans un premier temps, pour être prudent, il faut mieux, donc, s'arrêter en prévenant, donc, tous ceux qui nous entourent, ceux qui sont devant, et ceux qui sont derrière nous. Donc, bonne réponse, B et C. Alors, la cinéisation autorise-t-elle le dépassement ? Donc, la cinéisation, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est le marquage au sol, ainsi qu'éventuellement des panneaux. Donc là, aucun panneau. Sinon, donc, le marquage au sol, comme on a des pointillés au centre, autorise bien le dépassement. Donc, oui, réponse A. Est-ce que je peux changer, du coup, de voie immédiatement pour effectuer, forcément, le dépassement ? Donc, il y a toujours trois choses à effectuer avant de dépasser. Donc, vérifier si on a l'autorisation, c'est ce qu'on vient de voir, donc ça, il n'y a pas de souci. Vérifier aussi, donc, si on a une bonne visibilité vers l'avant. Donc, là, elle n'est pas terrible, mais il n'y a pas de souci, puisqu'on est en sens unique. Comme on le sait, grâce à cette ligne blanche continue. On est en sens unique, tout va bien. Et dernière chose aussi à ne pas oublier, avant de changer de voie, il faut vérifier qu'il n'y a personne qui nous dépasse. Et ça, on va le voir à l'aide des rétroviseurs. Dans le rétroviseur intérieur, personne. Par contre, dans mon rétroviseur extérieur gauche, j'aperçois un véhicule qui est juste à côté de moi. Donc, forcément, tout de suite, je ne peux pas changer de voie. Il faut juste patienter un petit peu que ce véhicule nous dépasse. Et ensuite, je pourrais changer de voie. Mais immédiatement, ce n'est pas possible. Donc, bonne réponse à aider. Toutes les choses qui vont nous demander de quitter les yeux de la route, d'utiliser nos mains, il faut le faire à l'arrêt. Comme par exemple, bien sûr, régler son GPS, il va falloir que je pianote sur mon GPS, donc pour configurer la destination, etc., les options. Donc, forcément, mes yeux vont être concentrés sur l'écran, ainsi que mes mains. Et forcément, ce n'est pas des aptitudes, forcément, bonnes pour conduire. Donc, il faut faire ça à l'arrêt. En roulant, c'est beaucoup trop dangereux. Donc, bonne réponse à... Alors, à droite, le long du trottoir, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a des zigzags jaunes. Alors, qu'est-ce que ça annonce, ce marquage-là ? Ça annonce un arrêt de bus. Donc, ça, il faut le savoir par cœur. Sur les arrêts de bus, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Ça, il faut le savoir par cœur. Donc, bonne réponse. B et D. Donc, ici, nous sommes situés sur une autoroute, un panneau à fond bleu. Alors, nous sommes proches d'une sortie et on a un marquage, ici, donc avec une ligne discontinue. Par contre, ce n'est pas une ligne, entre guillemets, normale. Vous voyez, les traits sont très rapprochés. Quelle est la différence entre cette ligne et l'autre ligne, on va dire, normale, où les traits sont très espacés ? Donc, cette ligne, en fait, aux abords des sorties, dissuade ceux qui sont tout à gauche de se rabattre sur la voie de droite. Pourquoi ? On a ça, on a aux abords des sorties. Donc, vous voyez, par exemple, si ce véhicule, au dernier moment, il se dit, mince, il faut que je sorte ici. Qu'est-ce qu'il risque de faire ? Il risque de tout traverser d'une seule traite. Forcément, ce qui est très dangereux. En plus, s'il fait ça rapidement, il peut faire ça sans regarder. Donc, ce véhicule, il est trop tard pour qu'il puisse prendre la sortie. Donc, lui, il est interdit de se rabattre. Par contre, inversement, on peut passer de la voie de droite à la voie de gauche pour effectuer un dépassement. Ça, ce n'est pas dangereux de se positionner dans l'autre voie. Donc, la civilisation autorise le dépassement. Dans mon cas, oui. Bonne réponse. A. Donc, ici, je suis jeune permis puisque j'ai le permis depuis un an. Alors, ce qu'il faut savoir pour les jeunes permis, donc au niveau des limitations de vitesse, donc déjà qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, pour les jeunes permis, ça ne change pas. Ça, c'est juste pour les conducteurs confirmés. Donc, les jeunes permis, eux, ils sont limités aux limitations de pluie pour les conducteurs confirmés. Donc, c'est-à-dire, sur autoroute, les conducteurs confirmés, par beau temps, roulent à 130 km heure. Par contre, quand il pleut, les conducteurs confirmés, eux, roulent à 110 km heure. Comme je viens de vous dire, un jeune permis sera limité en temps de pluie. Donc, pour lui, ce sera 110 km heure. En fait, quand on est jeune permis, c'est comme s'il pleuvait tout le temps. Voilà. Il pleut tout le temps. C'est-à-dire, donc, 80 sur les routes normales, au lieu de 90. 100 km heure sur les routes chaussées séparées par interplein central limité à 110. Et sur les autoroutes, au lieu de 130, c'est 110. Donc, voilà. Ce qu'il faut retenir, pour un jeune permis, il pleut tout le temps. C'est comme s'il pleuvait tout le temps. Donc, limité, ma vitesse sera limitée à 110 km heure. Alors, donc, si je suis contrôlé, donc, qu'est-ce que je dois pouvoir présenter ? Donc, oui, le certificat d'immatriculation, ce qu'on appelle aussi la carte grise. Donc, ça, c'est une obligation pour prouver que le véhicule n'est pas volé. Il appartient bien à quelqu'un. Le procès verbal du contrôle technique. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? En fait, donc, c'est le papier. Une fois qu'on passe le véhicule au contrôle technique, donc, on a un papier où c'est marqué dessus. Donc, tous les défauts, éventuellement, qu'a le véhicule. Donc, voilà. On a toutes les informations. Le véhicule, celui qui a fait le contrôle technique, etc. Donc, ça, c'est un document qu'on doit garder sur soi pour les papiers. Enfin, pas sur soi, mais chez soi. Donc, c'est les papiers de la voiture, comme les factures, etc. Donc, ça, c'est pour, éventuellement, la revente du véhicule à la fin. Voilà, etc. Mais ce n'est pas un papier qu'il faut présenter aux forces de l'ordre. Alors, sinon, comment savoir si le contrôle technique a été fait ou pas ? Donc, ça, c'est une petite vignette qui est sur la carte grise. Donc, voilà. Donc, les forces de l'ordre, en regardant votre carte grise, verront si, oui ou non, votre véhicule a effectué un contrôle technique et s'il est toujours valable ou pas. Alors, il faut présenter, donc, l'attestation d'assurance. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le papier vert. Donc, ça, c'est pour prouver que vous êtes assuré. Parce que c'est une obligation d'être assuré. Le constat amiable, donc, ça, c'est pas une chose qu'on doit avoir obligatoirement dans un véhicule. C'est plutôt conseillé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, les forces de l'ordre, nous vous demanderons pas de présenter un constat amiable. Du coup, bonne réponse à essayer. Alors, ici, donc, la vitesse à peu près qu'on était, on va dire, c'est un petit 90 km heure, donc, à vue de nez. Donc, voilà, on ne roulait pas forcément à l'allure maximale autorisée. Alors, quand on est à l'allure maximale autorisée, il faut laisser, pour savoir si on a une bonne distance de sécurité, il faut laisser deux grands traits. Donc, à peu de 90 km heure, on va dire, il faut laisser à peu près un trait et demi. C'est-à-dire, un trait plus la moitié d'un autre trait. Là, on n'a même pas un trait de distance de sécurité. Donc, forcément, on est beaucoup trop proche du véhicule. C'est-à-dire, si tout d'un coup, ce véhicule se met à freiner très fort, le temps qu'on réagisse et qu'on freine, on risque de fortement percuter le véhicule qui est devant nous. Donc, ma distance de sécurité est suffisante ? Non. Réponse B. Alors, les feux de position seuls. Dans quel cas, on peut les utiliser ? Donc, il faut deux conditions réunies. Il faut qu'on soit en agglomération et que ce soit éclairé. Dans notre cas, donc, on arrive en ville. Donc, il n'y a pas de souci. On est en agglomération. Par contre, il n'y a pas d'éclairage public. Donc, je ne peux pas utiliser les feux de position seuls. Les feux de croisement, on les utilise donc sur les routes qui sont éclairées. Ça, qu'on soit en ville ou pas, on s'en fiche. Il faut qu'il y ait de l'éclairage public. Là, il n'y a pas d'éclairage public. Je ne peux pas utiliser les feux de croisement. Les feux de route, donc, c'est l'inverse des feux de croisement. On va les utiliser quand il n'y a pas d'éclairage. Donc, pour y voir le plus loin possible. Surtout en ville, c'est important. Si jamais un piéton qui traverse au loin, il faut surtout que j'ai les feux de route pour apercevoir forcément, éventuellement, ce piéton. Donc, bonne réponse A. Alors, forcément, plus je vais rouler vite, plus les indices qui vont apparaître devant moi vont défiler forcément rapidement. Donc, moins j'aurai de temps à apercevoir tous les indices. Donc, si je roule vite, qu'est-ce que je vais me concentrer ? Je vais me concentrer éventuellement sur le véhicule qui est devant moi, éventuellement le piéton qui est ici. Mais est-ce que je vais m'occuper forcément du véhicule qui pourra arriver ici et le piéton ? Non. Mon intention sera concentrée plus sur ce qui se passe devant moi. Inversement, si je roule moins vite, les choses vont défiler moins rapidement. Donc, je vais pouvoir m'interder sur la chose ici, sur la chose ici, sur la chose ici. Donc, forcément, je perçois mieux les indices à 50 km heure qu'à 80, forcément. Donc, bonne réponse A. Alors, le radar de recul, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est des petits capteurs qu'on a derrière le véhicule. Maintenant, on peut en avoir aussi devant, sur les véhicules équipés. Donc, ça va envoyer des ondes. Ça va émettre des ondes. Et si, par rapport à un obstacle, ça va rebondir, ça va revenir plus rapidement. Donc, ça va détecter qu'on a un obstacle derrière nous. Et ça va nous informer avec un petit bip dans la voiture qui va apparaître. Et plus on va se rapprocher, plus le bip va être rapide. Donc, ça nous aide à un peu plus repérer ce qui se passe derrière nous et à savoir aussi les distances. Mais ça nous aide. C'est-à-dire, donc, ce n'est pas ça qui va remplacer notre regard pour bien détecter tout ce qui se passe vraiment autour de nous. Donc, c'est des aides, mais ça ne remplace pas de regarder derrière. Donc, je vais plutôt écouter avec mes oreilles le bip et regarder avec mes yeux pour vérifier si le bip fonctionne très bien. Parce qu'on sait très bien que les ordinateurs, des fois, ça ne fonctionne pas correctement. Donc, je peux manœuvrer sans regarder derrière. Donc, non. Réponse B. Alors, ce panneau, c'est un panneau de danger. Il est triangulaire. Qu'est-ce qu'il annonce comme danger ? Donc, une succession de virages dont le premier va être sur la droite. Alors, comme c'est un panneau de danger, on est situé hors agglomération. Le danger n'est pas à partir du panneau. Jamais. Pourquoi ? Parce que pour qu'on ait le temps de ralentir. Si j'arrive à un virage dangereux et puis le virage est juste après, est-ce que j'aurais eu le temps de ralentir ? Non. Que si le virage est plus loin, j'ai le temps de ralentir pour ensuite prendre mon virage. Donc, ce qu'il faut savoir, hors agglomération, le panneau de danger est situé 150 mètres avant le danger. Donc, le danger commence à 150 mètres. Par contre, comme on a les deux flèches, ça nous indique que pendant 1800 mètres, c'est-à-dire 1,8 km, je vais avoir des virages. Donc, pendant 1,8 km, plus loin, je vais avoir plein de virages. Donc, c'est aussi sur 1800 mètres. Pendant 1800 mètres. Donc, bonne réponse, B et D. Alors, ce panneau, on voit beaucoup ces panneaux-là sur autoroute. Et puis ça, on nous le dit souvent. Donc, il faut laisser deux grands traits de la bande d'arrêt d'urgence pour avoir une bonne distance de sécurité. Pourquoi ? Comme ça, c'est très facile, forcément, à avoir. Par contre, ce qu'il faut savoir, ça, c'est quand on roule à la vitesse maximale autorisée. C'est-à-dire, forcément, si on roule moins vite, je peux laisser un peu moins que deux traits. Éventuellement, par exemple, si on a 90 km heure, si je laisse un trait et demi, donc c'est suffisant. Et forcément, par exemple, s'il y a des bouchons, je peux forcément être beaucoup plus proche. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas toujours laisser deux grands traits. Si je roule à la vitesse maximale autorisée, oui, il faut au minimum ces deux traits. Mais si je roule moins vite, j'adapte forcément ma distance de sécurité. Donc, non. Bonne réponse, B. Sous-titrage ST' 501